Le rugissement de servomoteurs imprégnés d'énergie Warp précède l'arrivée des Chevaliers du Chaos. A grande foulée, ces immenses machines se rapprochent de leur proie en faisant trembler la terre. Leurs ombres élancées s'étirant devant eux plongent leurs ennemis dans l'obscurité, tandis que des bouffées de rejets plasmiques suffocants s'échappent de leur gueule. Leurs batteries d'armes infernales s'ajustent dans un grincement langoureux, puis, dans un fracas assourdissant, le massacre commence. D'énormes fuseurs projettent des faisceaux incandescents, réduisant les chars à l'état d'épave bouillonnante. Ceux qui ne fuient pas à l'approche des machines titanesques sont réduits en charpie sous une pluie d'acier, immolés par des jets de promethium brûlants ou grotesquement aplatis par des sabots semblables à des blocs de béton. D'autres chevaliers utilisent des gantelets foudre-warpe pour broyer des machines de guerre dans leurs poignes et projeter ensuite leurs lourdes carcasses à travers des rangées de fantassins incrédules ou contre les remparts des fortifications. Chaque chevalier renégat est une relique impériale profanée. Ils sont les sinistres reflets des chevaliers impériaux, de grotesques parodies corrompues physiquement et spirituellement par une sorcellerie impie. Leurs arts noirs, créés d'après les schémas de construction standardisés au cours du Moyen-Âge technologique, ont survécu aux innombrables guerres ayant jalonné l'histoire de l'humanité. Pendant des générations, ces machines de guerre colossales ont été pilotées par des nobles, les héritiers d'une longue tradition auxquelles on prêtait toutes les vertus associées à leurs illustres prédécesseurs. Aujourd'hui, ils sont étrangers à l'impérial Lumière. L'armure et son pilote se sont mués en une bête symbiotique emplie d'une fureur irrépressible. Leur honneur a cédé le pas à l'orgueil, leur ambition à l'avidité et leur bravoure à la férocité. Ceux qui ont combattu, voire massacré le reste de leur maison, sont désignés comme affreux lames par l'ordo héréticus. Ils opèrent en tant que mercenaires, louant leur service à des chefs hérétiques en échange de puissantes reliques ou de planètes asservies où ils pourront se livrer à leurs exactions. Il arrive cependant que plusieurs de ces individus se rassemblent pour concentrer leur fureur sur un unique objectif maléfique. Mais il existe une chose plus terrifiante encore que les affreux lames, les maisons qui ont intégralement succombé au chaos. Celles qui sont alliées aux légions de titans renégats et aux mécanicums noirs, connues sous le nom de maisons infernales. D'autres cours chevaleresques, les maisons iconoclastes, présentent des allégeances hérétiques plus variées. Certaines se sont ralliées aux légions de l'héréticus Astartes ou aux dieux sombres, tandis que d'autres ont simplement renié l'impérium pour forger leurs propres empires. Il y a plus de dix mille ans, la Grande Croisade vit bon nombre de mondes dans toute la galaxie passée sous le joug de l'Empereur. Mais l'impérium, alors à son zénith, fut brisé par un acte de traîtrise. Le maître de guerre Horus et la moitié des légions de Space Marines cédèrent à la corruption des dieux sombres. La guerre civile ravagea la galaxie. Les légionnaises Astartes massacrèrent des alliés de longue date, des mondes furent incinérés par des armées d'hérétiques, et la lumière d'espoir portée par l'Empereur fut engloutie par les ténèbres. Ce fut à cette époque que les premiers chevaliers succombèrent au chaos. Au sein de l'impérium, personne n'aurait cru que les maisons nobles pourraient être corrompues. Leur trône mécanicum altérait la psyché et les connexions synaptiques des nobles, les préservant de toute idée de traîtrise ou de sédition. D'ailleurs, la majorité des mondes chevaliers combattit avec acharnement le flot hérétique, exterminant tous les factieux au sein de leur société. Du fait de leur puissance et de leur indéfectible loyauté, les chevaliers étaient essentiels à l'effort de guerre impériale. Cependant, ce fut cette même loyauté qui amena une partie d'entre eux à s'allier à l'archi-ennemi. D'innombrables mondes-forges du mécanicum restèrent fanatiquement loyaux aux maîtres de guerre, entraînant avec eux les nombreuses maisons de chevaliers ayant prêté allégeance aux technoprêtres de ces planètes. Cette chaîne de loyauté indéfectible entraîna bientôt le mécanicum noir vers les arts de la techno-sorcellerie, tandis que les chevaliers se vouaient consciemment tout nom aux dieux du chaos. Ces colosses d'acier couverts de runes marchèrent au combat aux côtés des légions titaniques renégates et semèrent la dévastation chez les défenseurs de l'impérium. Conformément à leur propre code d'honneur, les nobles de ces maisons servirent aveuglément et répondirent aux appels à la guerre, s'engageant de ce fait sur la voie de l'athanation. D'autres chevaliers se retournèrent contre leur propre maison et se coupèrent de leur lignée, cédant aux entités maléfiques qui murmuraient dans leur songe. Ainsi naquirent les chevaliers du chaos qui, depuis des millénaires, continuent de répandre la mort et la terreur à travers les étoiles. Pourtant, le rituel d'adoubement n'est pas qu'un moyen d'accéder au statut de pilote, c'est aussi un rempart nécessaire contre la corruption. Le dispositif de pilotage appelé trône mécanicum permet d'éviter que l'incroyable puissance d'un chevalier échoue entre les mains d'un individu capable de félonie. Un tel conditionnement mental devrait empêcher toute idée de traîtrise. Mais la volonté des dieux sombres peut se montrer tout aussi insidieuse qu'implacable. Des chevaliers ont ainsi continué de succomber au chaos au cours des millénaires ayant suivi les résidors russes. Certains, de retour d'une longue croisade, ont ramené plus que des récits d'héroïsme. Des décennies de massacres contre des ennemis imprégnés de la substance du warp peuvent éroder la détermination du noble le plus impavide. La corruption du chaos se frayant alors un chemin dans son esprit par le truchement du trône mécanicum. Pour maintenir l'intégrité de leur machine au fil des conflits incessants, les nobles déchus comptent sur les artisans appelés idolâtres. Tout comme ceux qu'ils servent, les idolâtres sont une version pervertie de dévoués serviteurs de l'impérium. Ils apprennent leur art dans les forges des âmes hurlantes du mécanicum noir. Certains de ces idolâtres ont même appris à écouter les voix de l'outre-monde et possèdent des pouvoirs de pression dont un despote avisé se servira pour préparer ses campagnes. Qu'il s'agisse d'un chevalier noir solitaire ou de toute une branche corrompue d'un arbre généalogique pourtant illustre, tous ne convoitent que la conquête et détruisent quiconque entrave l'expansion de leur domaine tyrannique. La plupart de ces sombres engences ont une histoire riche de millénaires de dépravation, mais de nouvelles lignées se forment partout où le Warp est en son emprise. Les pilotes des premières maisons iconoclastes avaient déjà été adoubés avant les résidors russes. Alors que la guerre civile se répandait à travers toute la galaxie, les esprits des ancêtres abrités dans les trônes mécanicum hurlèrent d'angoisse, tiraillés entre leur honneur bafoué par les actes infamants de leur maître renégat et le besoin de maintenir leur lien de vassalité envers eux. L'interface du trône reliant les esprits de chaque pilote à ceux de tous ses ancêtres l'ayant précédé dans ce rôle, ils relayaient leur crinoral collectif qui rendit fou certains nobles alors que d'autres subirent d'affreuses hémorragies cérébrales. La grande majorité des nobles renégats furent cependant soumises à d'immenses tourments. Sans cesse assaillis par la honte et la haine, ils voyaient leurs dilemmes et leurs émotions déchirantes amplifiées et reprises en cœur par les esprits hantant le trône mécanicum. Peut-être plus encore que les voix cristallines des dieux du chaos, ce sont bel et bien les échos discordants des fantômes de leurs ancêtres qui érodaient chaque jour leur volonté. En proie aux doutes, à la résignation ou même à la folie, des lances entières de chevaliers du chaos se taillèrent un chemin sanglant à travers les armées de l'impérium. Chacune de leurs exactions arracha un peu plus leur humanité et, initialement indifférent aux atrocités commanditées par leur maître ou devenus esclaves d'un principe de loyauté aveugle, ils finirent par faire l'heure des causes qui les dépassaient. Sur les champs de bataille, ces héros déchus sont connus pour surgir de failles empiréennes dans la réalité. La substance de l'immatérium s'accroche à leurs armures comme des fagnons tandis qu'ils libèrent une puissance de feu monstrueuse. Leurs sabots d'airain résonnent sur de nombreuses planètes à travers la galaxie et ils arpentent les champs de bataille selon leur bon vouloir. Mais, malgré leur cheminement sinueux, chacun de leurs pas vise à les rapprocher des portes du palais impérial. Sous-titrage Société Radio-Canada